Monsieur Don, vous critiquez, mais comment vous rendez votre critique performative à un moment ? Ah mais ça, c'est pas moi qui l'appartient. Vous allez à la poste, vous allez chez Weave ? Ah mais, ah non non non, bien sûr, je vais à la poste, et si j'avais des enfants, si ça se trouve, je les enverrais dans l'enseignement privé. Je peux même pas l'exclure. Et vous savez pourquoi ? Et je ne crie pas mes déchets, et des fois mes robinets ont la boutonnée. Je vais vous dire pourquoi. Cette question-là, c'est vraiment, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais c'est une question qui est une expression quasiment pure et parfaite de la métaphysique néolibérale. C'est-à-dire qui fait peser sur les individus séparément la charge de changer le système. Les individus jouent le jeu dans le système comme il est. Et moi, pour envoyer du courrier, j'ai besoin de la poste. Et même si la poste se comporte de manière ignominieuse, je dois en passer par la poste, si vous voulez. Et par exemple, j'ai de la marque partout sur les fesses. Ça c'est Zara, ça c'est Gap, etc. Donc je veux dire, c'est des gens que je n'aime pas. Mais en même temps, je ne peux pas aller qu'un nu, vous comprenez ? Donc si je voulais être conséquent, je veux dire, même si j'avais des fringues achetées au marché ou je ne sais pas quoi qui m'auraient coûté 2,50 euros, ça n'en purait pas moins la transpiration d'un ouvrier exploité quelque part au Bangladesh, etc. Donc les individus sont plongés dans les structures de l'économie capitaliste. Il ne faut pas leur demander séparément de les vaincre à eux seuls par la force de leur petit comportement individuel. On peut trier les déchets tant qu'on veut, je veux dire, pendant que la Chine rentre dans la mondialisation charbonnière, vous voyez ça d'ici, ou fermez vos robinets, ça, je veux dire, ça fait faire à Veolia l'économie de l'entretien de son réseau. Donc vous voyez, c'est des trucs qui se jouent à des niveaux extrêmement élevés, là où on configure les grandes structures, celles de la concurrence, celles de la financiarisation, etc. Et moi je pense que les libéraux sont des grands marxistes à l'état pratique. Justement, on voit bien votre vision marxiste, on n'est qu'un homme face à l'histoire, on ne peut rien, très bien. Mais vous, en tant que groupe d'économistes atterrés, comment vous faites porter votre critique ? Vous n'êtes pas emporté par les forces historiques, comme tout le monde. Vous vous révoltez contre. Ah mais, je veux dire, ces deux propositions ne sont pas contradictoires. À ce moment-là, mais pourquoi se rebeller alors, si ça ne sert à rien et qu'on va être emporté ? Ah mais parce que, écoutez, je vais vous dire, si je me laissais aller jusque dans ces dernières conséquences, à l'analyse rudement lucide que je prends du monde, j'irais me chercher une grange avec une corde, quoi, et ça serait terminé. Mais heureusement, comme Spinoza l'a dit, la connaissance vraie du bien et du mal ne saurait réprimer aucun affect en tant qu'elle est une connaissance vraie. Et donc, je suis plus en colère que je ne suis rationnellement lucide. Alias, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre et patati et patahouette. Vous voyez, c'est ce genre de trucs qui nous meuvent. Et des fois, on a des coups de calgon et on se sent vraiment très minoritaire et très dominé partout. Je veux dire, on vit dans un système qui est incroyablement hostile, qui est incroyablement adverse, qui ne nous a jamais laissé la parole pendant 30 ans. Enfin, vous voyez, donc, comment nous faisons ? Nous ramons à contre-courant comme nous pouvons. Bon, voilà, alors, on s'est réunis, puis on fait ça. Ça fait un petit quelque chose, c'est pas génial, mais c'est mieux que rien, quoi. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements